Vous le fixez pendant quelques secondes pour tenter de distinguer la profondeur et le niveau d'oxygène. Alors le niveau d'oxygène, on sent qu'elle n'a pas compris, donc non, c'est pas le niveau de l'oxygène qu'on va voir. Pourquoi c'est important de le mentionner ? Parce que si vous respirez de l'oxygène à cette profondeur-là, vous allez mourir. Vous étiez donc suffisamment à l'aise pour plonger jusqu'à 25 mètres de profondeur, jusqu'à l'arche. Bah non, si t'es certifié pour aller à 20 mètres, t'es pas en confiance pour aller à 25 mètres pour aller voir une arche qui en plus se trouve à 50 mètres. C'est dommage, c'est dommage parce que ce passage-là... Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Argonaut de plonger, la chaîne qui parle plonger et vie marine. Et aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, analyse ou plutôt réaction d'incident de plonger, car on va regarder ensemble une vidéo que vous avez été nombreux à me recommander sur Instagram. Si vous n'êtes pas habitué à ma chaîne, sachez que ce type de contenu, c'est des vidéos où je vais analyser soit des productions d'autres vidéastes et reprendre certaines erreurs qu'ils ont pu dire, soit regarder des vidéos de plongeurs qu'ils ont partagées sur YouTube et essayer cette fois de comprendre pourquoi telle ou telle erreur ont été commises. Avant de vous donner plus de contexte, je vous rappelle que c'est un format qui se veut pédagogique et donc il faut que l'on reste tous bienveillants dans l'espace commentaire. On n'est pas là pour faire du clash ou du drama. Mais la dernière vidéo avec le poisson fécond a été plutôt bien reçue, vous avez été plutôt calme pour ma communauté dans l'espace commentaire, donc je vous invite à rester très poli et très courtois sur cette vidéo. Et justement, un peu de contexte. Alors cette vidéo, elle a été produite par une créatrice de contenu qui s'appelle Sonia Lou. Elle va nous raconter des histoires inquiétantes et là justement, elle s'intéresse à un des sites de plonger les plus dangereux au monde. Et ce que l'on va voir dans cette vidéo, c'est que étonnamment, malgré son niveau de débutante, eh bien, elle dit beaucoup de choses vraies. Alors, aussi si je vous en parle, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs et il va falloir qu'on pointe le doigt dessus. Mais je trouvais ça intéressant de voir comment est-ce qu'elle racontait une histoire à travers sa perspective de plongeuse débutante. D'habitude, lorsque je produis une vidéo analyse d'incidents comme ça, je la regarde en même temps que vous pour la première fois. Mais cette fois, j'ai voulu la regarder une première fois avec ma communauté sur Discord parce que certains membres de la communauté sont allés plonger spécifiquement sur ce site de plonger extrêmement dangereux. Et j'ai pu comprendre avec eux, durant un live de plus de deux heures, pourquoi et comment se passent les accidents. Et au passage, c'est surtout pour ça que je fais cette vidéo, où il y a des choses qui sont erronées, mais je trouve que le plus triste, c'est qu'elle n'explique pas pourquoi est-ce que ce site de plonger, en l'occurrence, est si dangereux que ça. Et moi, je vais prendre la peine, à la fin de la vidéo, de vous expliquer les raisons qui causent autant d'accidents. Maintenant, visionnons ensemble la vidéo de Sonia Lou. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui change pas mal des autres, mais qui est tout aussi angoissante, surtout si jamais vous êtes thalassophobe comme moi. Elle est courageuse. Le Blue Hole est un énorme trou de près de 100 mètres de profondeur, situé sur les côtes de la mer Rouge, au nord d'Arab, en Égypte. On le surnomme le cimetière des plongeurs, ce qui en dit long sur sa dangerosité. Et jusque-là, tout ce qu'elle dit est véridique. Il y a vraiment un site de plonger qui est considéré comme un vrai cimetière, il y a encore des corps au fond, et il y a des plongeurs spécialisés pour les remonter, mais on n'a pas encore remonté tout le monde. Donc, elle a raison de faire une vidéo sur ce sujet. Moi-même, j'ai envie de le traiter un jour dans une vidéo complète sur YouTube. D'après les plongeurs de Daab, environ 200 personnes ont trouvé la mort en explorant ce site au cours des dernières années. C'est énorme. Parmi ces victimes, la plupart se sont noyés en essayant de nager sous l'Arche, un tunnel de 26 mètres de long, dont l'entrée se situe à environ 6 mètres de profondeur. Alors, non. L'Arche, elle commence soit à 52 mètres, soit à 57 mètres de profondeur, en fonction du côté dont on va la prendre. Mais certainement pas à 6 mètres. S'il y avait une Arche à 6 mètres, moi j'en ai fait plein des Arches à 6 mètres, il n'y a pas 200 morts. On peut d'ailleurs observer de nombreuses plaques commémoratives le long des falaises qui bordent ce trou, à la mémoire des personnes qui y ont perdu la vie. Au passage, si moi je venais à me noyer au cours d'une plongée d'exploration dans 6 mètres de profondeur, s'il vous plaît, ne mettez pas de plaques. Ce sera déjà assez embarrassant. De nombreux plongeurs expérimentés sont persuadés d'être capables de plonger dans les profondeurs du Blue Hole. Et vous voyez, en plus là, on voit bien son dessin. Donc oui, l'entrée du Blue Hole, c'est à 53 mètres. Descendre au-delà de 40 mètres nécessite une formation avancée, des aides à la flottabilité et un mélange gazeux spécifique. Alors là, c'est intéressant parce que pour une néophyte, ce qu'elle dit n'est pas fondamentalement faux, mais elle balance des mots un peu comme ça. En fait, tous les plongeurs ont des aides à la flottabilité. Ça s'appelle un gilet stabilisateur. C'est le truc qui se gonfle et qui se dégonfle. Mais elle a raison de le mentionner parce que lorsqu'on va faire ce type de plongée, généralement, on va être beaucoup plus chargé avec plusieurs bouteilles. Et on va utiliser du matériel technique, c'est-à-dire avec un niveau de flottabilité supérieur pour pouvoir justement compenser ce lestage ou ce matériel en plus. Malheureusement, ce point ne va pas vraiment le développer, donc c'est pour ça que je voulais le mentionner. Et elle ne répond pas vraiment à ce qu'on va voir plus tard, qui est la raison pour laquelle on a autant de problèmes sur ce site. Et effectivement, à ces profondeurs-là, il faut un entraînement spécial et il faut aussi... Alors ça dépend parfois des bouteilles particulières, des mélanges gazeux, mais on peut aussi passer le Blue Hole avec un mélange en air. Le membre de la communauté avec qui on a discuté en live, eh bien lui, il l'a passé trois fois avec différents mélanges gazeux pour voir l'évolution. Il était encadré, il était en pleine formation et il a passé le Blue Hole en air et il était bien défoncé. Concrètement, que pourrait-il se passer si vous, plongeur amateur, partiez à la découverte du Blue Hole ? Pourquoi est-ce si dangereux ? Eh bien, c'est ce qu'on va essayer d'imaginer dans cette vidéo. Alors, enfilez vos palmes, éteignez vos lumières et dès que vous êtes prêts, suivez-moi. Ah, on est bien dans la petite ambiance creepypasta, là. Il y a même un barbu, eh. En tout cas, je suis très content de voir qu'il y a des Youtubers qui produisent du contenu sur la plongée. Moi, c'est toujours un plaisir de me rendre compte que ça devient une activité de plus en plus accessible pour tout le monde. Allez. Vous venez de terminer votre cours de plongée sous-marine en eau libre, pas dit. Alors, déjà, il y a plusieurs choses qui sont un peu déconnantes. Un cours de Paddy, pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là et la plongée, Paddy, c'est une fédération. Il y a différentes fédérations, ce n'est pas un niveau. Et dans la fédération Paddy, il y a plein de niveaux différents. Mais paradoxalement, Paddy ne propose pas vraiment de plongée tech. Mais avec un niveau Paddy standard, même un instructeur de chez Paddy, parce que Paddy, c'est une fédération, mais ça pourrait être SSI, SDI, NAWI, bref. Il ne peut pas s'attaquer à ce site de plongée-là, parce qu'il est trop profond. Vous avez parfaitement mémorisé vos tables de décompression ? Non. C'est de vous la phrase ou vous l'avez entendu ça ? On ne mémorise pas nos tables. Ce qu'on fait, c'est qu'on planifie la plongée à l'avance. Et ensuite, on va suivre notre planning ou juste suivre notre ordinateur. Vous découvrez avec enthousiasme votre tout nouveau matériel de plongée et vous apprenez à utiliser correctement chacun de ces nouveaux outils. Donc là, on part vraiment sur un niveau Paddy. Donc pour elle, le niveau Paddy, c'est l'open water. C'est le premier niveau. Je ne vais pas commencer à être chiant tout de suite, même si je le suis déjà un peu. Évidemment, vous n'allez jamais au Blue Hole, vous n'allez jamais à 52 mètres lorsque vous êtes débutant. Pour information, lorsque vous avez ce niveau-là et que vous décoez votre matériel de plongée, votre profondeur max, c'est 18 mètres en international, soit 20 mètres en France. On ne va pas aussi profond. Vous êtes désormais un pro. Vous allez pouvoir admirer les récifs coralliens, explorer quelques épaves et même attraper du homard en Nouvelle-Angleterre. Donc non, vous n'êtes pas un pro quand vous avez votre niveau 1. Vous avez à tout péter, 5 plongées, ce n'est pas assez pour faire n'importe quoi. À ce niveau-là, vous restez collé à votre guide. Vous n'allez pas explorer ou prendre de risques. Vous avez déjà plongé dans un endroit aussi profond et vous y êtes arrivé sans problème. Vous êtes aux anges. Mais ça y est, c'est le jour J. Vous êtes enfin au Blue Hole. Votre rêve est sur le point de se réaliser. Vous venez à peine d'entrer dans l'eau que déjà vous êtes en admiration. Là devant vous, vous apercevez une magnifique grotte traversée par la lumière du soleil, la célèbre arche. Donc oui, cette arche ici fait partie des sites de plongées les plus fameux qu'on puisse trouver dans cette région-là. Notamment parce que ça a été un défi pour les apnéistes de la traverser. Et c'est un site majeur de la plongée technique qui s'est développé autour de cette arche. Qui est apparemment sublime. Elle est considérée comme une cathédrale sous-marine. Et je compte bien un jour l'explorer pour vous. Vous décidez donc de nager en direction de celle-ci. Évidemment, vous n'allez pas tenter de la traverser. Ce serait trop dangereux. Vous voulez simplement l'admirer de plus près. Alors malheureusement, encore, je fais plein de pauses, excusez-moi. Mais là, il y a une petite erreur. J'en ai discuté avec les membres du Discord justement qui sont allés plonger là-bas. C'est très difficile de voir l'arche depuis votre plongée standard. C'est trop loin même. Alors avec une bonne visibilité, on peut la deviner. Mais ça reste quand même très éloigné. Et puis si votre ordinateur de plongée commence à biper, vous n'aurez qu'à remonter. Oui. Si votre ordinateur commence à biper, vous n'aurez qu'à remonter. Votre ordinateur, généralement, il bip parce que vous êtes en train de dépasser votre limite de non-décompression. Votre NDL. Ça veut dire que vous restez trop longtemps au fond. Alors il y a différentes raisons pour lesquelles il bip. Il peut aussi biper parce que vous allez trop profond si vous avez mis des alarmes. Mais en tout cas, on ne plonge pas comme ça. Ce n'est pas à votre ordinateur de vous dire à quel moment il faut remonter. Vous devez avoir à peu près ou même complètement prévu votre plongée. Et ne pas avoir de surprise avec votre ordinateur. Parce que ce n'est pas uniquement l'ordinateur qu'il faut prendre en compte. C'est l'ordinateur, la consommation, le plan de plongée, la zone de sortie. Tu ne descends et tu ne remontes pas au pif. C'est une très mauvaise idée. Vous vous approchez doucement et la vue est à couper le souffle. Vous vous laissez flotter afin d'admirer toute la beauté sous-marine qui vous entoure. Soudain, vous entendez un bruit sourd. C'est l'instructeur de plongée qui tape le manche de son couteau sur sa bouteille d'oxygène. Alors, deux choses. Déjà, c'est une erreur, je n'en veux pas beaucoup. Mais elle utilise le terme bouteille d'oxygène. On ne respire pas de l'oxygène en plongée. On respire de l'air. Dans l'air que l'on respire, il y a 20% d'oxygène et 80% d'azote. C'est l'air qui vous entoure que vous respirez à la surface. Pourquoi c'est important de le mentionner ? Parce que si vous respirez de l'oxygène à cette profondeur-là, vous allez mourir. Parce que l'oxygène va devenir toxique. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Mais en tout cas, l'oxygène devient toxique lorsqu'il atteint un niveau de pression. Pardon, en fait, non, je vais rentrer trop dans les détails. On peut respirer de l'oxygène pur, mais pour faire des décompressions 5 mètres de profondeur, par exemple. Mais certainement pas à 20 mètres. Et le deuxième truc, là, par contre, pour l'appel de l'instructeur de plongée, elle a complètement raison. Certains utilisent un couteau, moi, j'utilise un pointeur. Hop là ! Le pointeur, c'est un petit stick en métal. Ça, c'est ce qu'on utilise beaucoup en Indonésie, dans les eaux chaudes. Et on va taper comme ça... Pour avoir l'attention de nos plongeurs. Paradoxalement, personne n'utilise ça en France et d'une façon générale en Atlantique parce qu'on porte des cagoules et on entend moins bien. Mais donc, là, elle a raison. Vous levez les yeux pour voir ce qu'il veut, mais après être restée dans l'obscurité aussi longtemps, la lumière du soleil vous aveugle. Ouais. Vous détournez le regard et tendez la main vers votre ordinateur de plongée pour y jeter un oeil. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous avez du mal à l'atteindre. Après quelques manœuvres maladroites, vous arrivez, enfin, à le tirer vers vous. Il émet des bips et l'écran clignote « go up ». Si on a du mal, justement, à se mouvoir, à attraper des choses, c'est quand on arrive à une certaine profondeur. En l'occurrence, les profondeurs du Bluehole, on peut souffrir de l'ivresse des profondeurs. On va avoir du mal, avec notre prévention, à attraper des trucs ou à lire. Par contre, l'image que vous voyez là, l'image qu'elle a sélectionnée, elle est débile parce qu'on ne va jamais avoir notre ordinateur placé comme ça. Soit il va être à notre poignet, soit on va avoir une console. Une console, c'est ça, je vous mets une photo. C'est une console, c'est quelque chose qui va comprendre la pression de la bouteille, peut-être un profondimètre, et de l'autre côté, un ordinateur. Et comme ça, on a tout regroupé et on peut tout lire. Voir même, on peut avoir l'ordinateur qui est directement connecté à la bouteille sur notre console. Et c'est pour ça qu'elle aurait pu avoir du mal à l'attraper, parce que généralement, on va le mettre par là. Bref, donc la narcos peut poser ce problème. Par contre, ne prenez jamais votre ordinateur comme ça, parce que ça, c'est le meilleur moyen de le faire tomber. Vous le fixez pendant quelques secondes pour tenter de distinguer la profondeur et le niveau d'oxygène au milieu des mots qui clignotent. On sent qu'elle n'a pas compris, donc non, ce n'est pas le niveau de l'oxygène qu'on va voir. Ça va être, sur notre ordinateur, on va regarder le temps où on peut rester à la profondeur où on est actuellement. Et donc, c'est plutôt notre niveau de saturation en azote. Mais encore une fois, je ne vais pas aller trop dans les détails. En tout cas, arrêtez de penser oxygène quand on pense plonger. On respire principalement de l'air. Mais les chiffres n'arrêtent pas de changer. Là, elle a raison. Et je pense qu'on va voir pourquoi. C'est vraiment pénible, impossible de lire quoi que ce soit sur l'écran. Alors, vous le laissez retomber sur votre épaule gauche et vous vous tournez vers la lumière pour remonter à la surface. Le problème, c'est que le Blue Hall est bien plus grand que tous les sites où vous avez déjà plongé. Et que l'eau cristalline offre une visibilité dix fois supérieure à celle à laquelle vous êtes habitué dans les eaux sombres du fleuve Saint-Laurent où vous plongez habituellement. Là, en l'occurrence, ce qu'elle dit est très pertinent. Là, c'est très cool ce dont elle parle. Effectivement, quand on est habitué à des sites avec peu de visibilité et qu'on tombe dans un endroit où on voit à 40 mètres, on peut avoir du mal à s'orienter. C'est même une erreur assez commune dans certains sites de plongée avec une très très grosse visibilité. Les gens ont du mal à se stabiliser et à comprendre leur position dans l'eau. Et ils pensent qu'ils ne sont pas profonds alors qu'en fait, ils sont déjà à 40 mètres. Vous pensiez n'être descendu qu'à une dizaine de mètres de profondeur, en réalité, vous avez parcouru le double. Mais donc le double, ça veut dire qu'ils sont à 20 mètres de profondeur, donc 20 mètres de profondeur, ça va. C'est à peu près dans son niveau. Tout est tellement immense, l'eau est tellement claire, vous n'avez plus aucune notion des distances. Alors que vous admirez l'arche, vous n'aviez plus aucun point de repère. Et puis, vous le savez bien, plus vous nagez en profondeur, plus la pression est élevée. Et votre gilet stabilisateur que vous utilisez pour contrôler votre flottabilité était légèrement comprimé. Sans le savoir, vous étiez en fait en train de couler. C'est à ce moment-là que l'instructeur de plongée a tapé sur sa bouteille et que vous avez levé les yeux vers lui. Le problème, c'est que vous avez été aveuglé par la lumière. Petite pause, ce qu'elle dit est vrai. Quand on plonge, on a un gilet stabilisateur, c'est une sorte de gros ballon autour de nous que l'on va pouvoir gonfler ou dégonfler. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Parce que les gaz sont compressibles par la pression. Donc, plus on descend et plus les gaz à l'intérieur de notre gilet vont se comprimer. Tout comme le gaz pris dans notre néoprène de combinaison. Et donc, ça veut dire que plus on va descendre et plus notre flottabilité va devenir négative. En gros, plus on descend, plus on descend. C'est logique. Et c'est pour ça qu'on doit régulièrement injecter un petit peu de gaz dans le gilet stabilisateur pour contrôler notre flottabilité. Attention, lorsque vous allez remonter, il faudra enlever ce gaz en dégonflant, en utilisant la petite purge. Et vous avez perdu le peu de repères qu'il vous restait. La raison pour laquelle votre ordinateur de plongée était si dur à atteindre, c'est parce que votre gilet stabilisateur était en train de se dégonfler. Alors, ça, non. Elle pourrait dire, le terme dégonflé, ça ne va pas. Ça voudrait dire soit qu'il y a une fuite, soit que vous avez purgé. Par contre, elle pourrait dire se comprimer. Le gaz à l'intérieur de notre gilet était en train de se comprimer. Mais ce n'est pas une excuse pour avoir du mal à attraper sa console d'ordinateur. Les quelques secondes passées à essayer de l'atteindre, alors que vous vous débattiez dans tous les sens, votre gilet se dégonflait et vous colliez de plus en plus rapidement. Mais pourquoi avez-vous mis autant de temps à entendre le bip d'alerte de votre ordinateur de plongée et à déchiffrer le niveau de profondeur ? Mais pourquoi ? Tout simplement à cause de la narcose à l'azote, aussi appelée l'ivresse des profondeurs. Absolument. Les effets sont similaires à ceux de l'alcool et vous êtes en fait complètement désorienté. Alors, en fonction de la profondeur, vous pouvez être complètement déponcé. Cette vidéo est très étrange. Donc là, on a un plongeur narcosé qui décide de rester au fond. Et c'est un truc très important à retenir. Et les chiffres qui n'arrêtaient pas de changer, c'est parce que vous continuez à couler. Alors, vous vous mettez maintenant à nager vers la lumière, mais le courant vous pousse sur le côté. Vous avez mal à la tête, vous avez du mal à vous concentrer, et le blue hole semble s'être rétréci. Les rayons lumineux au-dessus de vous forment un angle bizarre. Vous battez les pieds de plus en plus vite afin de remonter en direction de la surface, en direction de la lumière. Malgré ce foutu courant, votre ordinateur émet des bips incessants et vous avez l'impression de nager dans de la boue. Alors, petite pause. Là, elle dit beaucoup de choses qui sont vraies. Premièrement, elle fait mention au courant plusieurs fois. Eh bien, il s'avère effectivement qu'il y a un courant assez connu au niveau du blue hole, au niveau des passages de marée. Et l'eau s'engouffre par là et ça peut poser beaucoup de problèmes, notamment une surconsommation de gaz. Et elle va le mentionner un petit peu plus tard. Donc, non, non, ce qu'elle dit là est correct. Vous saisissez alors le bouton d'inflation du gêlet pour le remplir d'eau. À gauche. Vous n'êtes pas censé utiliser... Pourquoi ? Pour le remplir de quoi ? Attendez, j'ai mal entendu. Vous saisissez alors le bouton d'inflation du gêlet pour le remplir d'eau. Alors, je pense qu'elle a du mal lire ou mal comprendre. On ne va pas remplir notre gêlé stabilisateur d'eau. Donc, ça ne va pas marcher. On va le remplir d'air. En fait, ce qui se passe régulièrement lorsque l'on va faire des plongées à plus de 30 mètres, voire 40 mètres, c'est que les plongeurs ont l'habitude toujours de gonfler leur gêlet avec parcimonie. Quand vous plongez souvent à 10-15 mètres, il suffit juste d'un pffut ! Une petite injection pour pouvoir envoyer suffisamment de gaz dans notre gêlet et avoir une flottabilité neutre. Mais quand on est, admettons, à 50 mètres, et bien à 50 mètres, il y a 6 barres de pression. Et bien, il va nous falloir 6 fois plus de gaz à 50 mètres pour gonfler complètement notre gêlet. Qu'à la surface. Et pour peu qu'en plus, le débit de votre gilet soit moins puissant à cette profondeur-là, en fonction des modèles, c'est possible, et bien il va vous falloir beaucoup plus de temps. Et ce qui peut se passer, c'est que les plongeurs inexpérimentés dans des plongées à plus de 30 ou 40 mètres, et bien ils ne vont pas oser mettre assez de gaz dans le gilet. Ils vont faire pfft, 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 et ils vont continuer de couler. Et ils vont se mettre à paniquer, ils vont commencer à palmer frénétiquement, à perdre de l'énergie, voire à se faire des soufflements. Tout ça parce qu'ils n'ont pas appuyé franco sur l'inflateur du gilet. Mais quoi qu'il en soit, on ne le remplit pas d'eau. Pour remonter, car il va se gonfler automatiquement dès que la pression baissera. Non, 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 ça ne veut rien dire. Aïe. Sauf sur des recycleurs particuliers qui vont te mettre du diluant, mais dans la plongée récréative, il n'y a rien qui va te gonfler quelque chose automatiquement. Vous devrez alors soigneusement vider l'air afin d'éviter de remonter trop vite à la surface, car ce serait dangereux. Mais tant pis, à cet instant précis, c'est exactement ce que vous voulez faire. Remonter à la surface le plus vite possible. Et là, ce qu'il y est vrai, lorsque vous allez remonter, c'est à terre de notre gilet. Vu que la pression va baisser, il va se détendre et donc il faudra le faire sortir. Vous vous occuperez du dégonflage et des paliers de décompression lorsque vous aurez rejoint votre groupe et que vous serez en sécurité. Vous entendez le bruit de l'air qui s'engouffre dans votre gilet, mais il ne se gonfle pas. C'est pas normal, il devrait se gonfler bien plus rapidement. C'est justement ce que je vous disais, ça c'est dû à la pression ambiante qui est beaucoup plus élevée et donc il faut plus de gaz pour remplir le même volume, parce que le gaz que vous injectez, il est comprimé. Est-ce que c'est clair ? Dites-moi en commentaire si c'est pas clair, parce que c'est un point très important à comprendre dans la plongée. Inspectez alors votre gilet à la recherche de la cause du problème lorsque soudain vous heurtez le côté de l'arche. Alors si vous heurtez le côté de l'arche, ça veut dire que là, t'es à plus de 60 mètres. Là, ça va commencer à devenir compliqué. Vos pensées fusent. Mais qu'est-ce qui se passe ? Et déjà, pourquoi y a-t-il du courant dans un trou vide au milieu de l'océan ? Vous appuyez sur le bouton d'inflation de toutes vos forces. Mais gonfle-toi ! Gonfle-toi, putain ! Votre ordinateur émet désormais un son strident que vous n'avez jamais... Alors, petite pause. Là, elle utilise les images de Yuri Lipsky. Un truc, pour le coup, que j'aime pas trop dans sa vidéo, c'est le fait qu'elle utilise ses images sans les contextualiser, parce que le mec qui a filmé ça est mort justement au Bluehole. C'est la mère du plongeur qui a accepté de diffuser ces images. D'ailleurs, qui a voulu que ces images soient diffusées et diffusables sur YouTube, parce qu'elle voulait prévenir les autres plongeurs d'être prudents. On en parlera un jour, mais qui est décédé justement à Dab ou Bluehole. Et utiliser des images comme ça pour de l'habillage, là, je trouve que c'est pas très élégant. Je n'ai jamais entendu auparavant. Votre respiration est brillante et saccadée, et votre gilet ne se gonfle presque plus. La pression augmente d'un bar tous les 10 mètres. Votre bouteille contient suffisamment d'oxygène pour vous permettre de respirer une heure à 10 mètres de profondeur, et de remplir votre gilet plus de 100 fois. C'est pas pour pinailler, mais en fait, moi, à 10 mètres, je peux rester 2 heures avec une bouteille, et le gilet que tu peux gonfler 100 fois, ça va dépendre des gilets. Il y a des gilets qui ont des volumes de 7 litres, et d'autres qui ont des volumes de 24 litres. Donc ça dépend des gilets. Mais bon, sur le principe, là, ce qu'elle essaie de nous dire, c'est que notre bouteille de plongée de 12 litres en aluminium nous permet de rester tranquille sur les 10-15 mètres, sans souci. Chaque 20 mètres de profondeur supplémentaire réduit ce temps de moitié, à condition de rester calme, de contrôler sa respiration, et de ne pas... Là, par contre, je l'ai vu plusieurs fois, on en a discuté durant live, je comprends pas ce qu'elle veut dire. Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Je comprends pas. Donc, si vous comprenez ce qu'elle essaie de dire, expliquez-moi en commentaire, vraiment ça m'intéresse, moi je comprends pas ce qu'elle essaie de me dire. Et bah ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Si vous paniquez, que vous commencez à hyperventiler, et que vous vous agitez dans tous les sens, ce temps est à nouveau réduit de moitié, et c'est précisément ce que vous êtes en train de faire. Alors, c'est exact ce qu'elle dit, mais en fait, c'est même pire que ça. Si vous commencez à paniquer, et on va en parler plus tard dans la vidéo, on va souffrir de ce qui s'appelle un essoufflement, qui est une des choses les pires que vous puissiez avoir à cette profondeur-là, et là, c'est pas doubler votre consommation, vous pouvez la multiplier par 3 ou 4. Et ça va poser énormément de problèmes, parce que ça va saturer votre corps en azote résiduel, ça va vider votre bouteille à une vitesse incroyable, et vous n'allez plus pouvoir reprendre votre respiration, parce que vous allez être aussi saturé en CO2. Donc c'est pas bon. Pas bon du tout, du tout, du tout. Votre certification niveau 1 sous-entend que vous pouvez plonger en autonomie jusqu'à 20 mètres de profondeur, et vous êtes déjà descendu à 30 mètres lorsque vous avez exploré des épaves. Vous étiez donc suffisamment à... Oui, alors, par contre, là, en fait, ce qu'elle est en train de m'expliquer, c'est que c'est une très mauvaise plongeuse. Parce que si t'es certifié pour aller à 18 mètres ou 20 mètres, et que tu vas te faire des épaves à 30 mètres, sachant que pour aller à 30 mètres, il faut une certification, pour aller voir des épaves, il faut une certification, pour pénétrer dans les épaves, il faut une certification. Soit elle sait pas de quoi elle parle, ce qui est pas grave, mais en tout cas, là, ce qu'elle dit est faux, soit elle nous fait un peu la description d'un mauvais plongeur qui fait n'importe quoi. Vous étiez donc suffisamment à l'aise pour plonger jusqu'à 25 mètres de profondeur, jusqu'à l'arche ? Bah non, si t'es certifié pour aller à 20 mètres, t'es pas en confiance pour aller à 25 mètres pour aller voir une arche qui, en plus, se trouve à 50 mètres. C'est dommage, c'est dommage, parce que ce passage-là, c'est dommage. Mais pendant que vous étiez occupé à l'admirer, vous avez coulé à 40 mètres sans vous en rendre compte. Et ensuite, quand l'instructeur de plonger vous a fait signe de remonter, vous avez coulé à 60 mètres de profondeur, en vous débattant avec l'ordinateur de plonger. 60 mètres, une pression équivalente à 6 bar, soit diminuée. Presque la même erreur que Poisson Fécond, à 60 mètres, il y a une pression de 6 bar causée par l'eau, parce que c'est 1 bar tous les 10 mètres, mais il y a aussi une pression de 1 bar en plus causée par l'atmosphère, toute la colonne d'air qui est au-dessus de nous. Donc à 60 mètres, la pression est de 7 bar. Et votre consommation de gaz va être 7 fois plus élevée qu'à la surface. Chaque respiration vous fait consommer 7 fois plus. Retenez bien ça. Soit 10 minutes d'oxygène. Il faut que vous arrêtiez avec l'oxygène. Pour les 10 minutes, ce n'est pas faux, mais pour l'oxygène, non, on respire de l'air. Lorsque vous tentiez de nager vers la surface, vous étiez complètement désorienté à force de tourner sur vous-même afin de vérifier votre équipement. Et en fait, vous avez nagé dans le tunnel, alors que vous croyez être en train de remonter. Vous n'avanciez pas du tout en direction de la surface, mais vers les profondeurs. C'est pour ça que le Blue Hole vous semble plus petit maintenant. Il n'y a plus de courant. Vous continuez à couler vers le fond. Jusque là, oui, c'est pas faux. Lorsque vous touchez enfin le fond, vous commencez à gonfler votre gilet. Alors, le fond, je suis pas sûr. Comme le fond, il est à 120 mètres. C'est très profond. Vous êtes maintenant à plus de 90 mètres sous la surface. À une telle profondeur, il suffit de quelques minutes pour vider une bouteille d'oxygène pleine. Je te demande pardon ! Mais vous êtes en train de paniquer. Et à ce rythme-là, vous serez à court d'air d'ici quelques secondes seulement. Elle a raison. Vous avez assez d'air pour gonfler votre gilet, mais il vous faudra attendre une minute avant qu'il soit suffisamment gonflé. Une précieuse minute que vous n'avez malheureusement pas. Ouais, alors non, quand même pas, t'exagères. Enfin, par exemple, si vous vous retrouvez vraiment à 90 mètres, ça va être très compliqué. Mais en cas d'urgence, de dernier recours absolu, il existe des alternatives. Vraiment, en dernier recours, si c'est ça ou mourir, vous avez votre ceinture de plomb que vous pouvez larguer. Et au pire, on pourra faire un massage cardiaque à la surface, mais au moins, vous serez pas bloqué au fond, quoi. Évidemment que vous voulez d'abord gonfler votre gilet. Mais bon, il y a quand même une ceinture de plomb. C'est à ça qu'elle sert, la ceinture de plomb. Petite anecdote, en Indonésie, on avait remonté des... C'est des Japonais. Ils avaient leur ceinture de plomb. Et ils s'étaient noyés avec leur ceinture de plomb. Bah, s'ils l'avaient balancé, leur ceinture de plomb, peut-être qu'ils auraient pu remonter à la surface. Alors oui, ils auraient eu plein de problèmes de santé. On aurait dû les emmener à l'hôpital, parce qu'ils auraient sûrement eu une maladie de décompression. Mais ils seraient sortis de l'eau. Et de toute manière, cela ne ferait que vous remonter jusqu'au sommet de l'arche. Et vous vous noirez bien avant de l'attendre. Tout en appuyant sur le bouton d'inflation de votre gilet, vous poussez sur vos jambes de toutes vos forces en direction de la surface. Vos muscles vous font horriblement mal. Vous avez l'impression que votre tête va exploser. Ça, je l'ignorais. Ce sont les plongeurs techniques de la communauté sur Discord qui m'en ont parlé. Je ne savais pas qu'à 100 mètres, on pouvait sentir justement la pression au niveau de la tête. Ça faisait... Enfin, en tout cas, ils m'ont dit ça. Et il faut aussi savoir qu'à ces profondeurs-là, l'air que vous respirez est tellement dense qu'il va y avoir une viscosité, une sensation différente. Vous êtes désormais complètement affolé. Vous avez de plus en plus de mal à respirer. Et chacune de vos inspirations vous semble plus difficile à prendre que la précédente. Dans un dernier accès de rage, vous hurlez dans votre détendeur. Votre vision commence déjà à s'obscurcir. 4 minutes. C'est le temps qu'a duré votre plongée. Vous êtes mort noyé, en eau claire et par une journée ensoleillée. En seulement 4 minutes. Le récit que je viens de vous faire, c'est l'expérience classique qui arrive chaque année à des plongeurs assez expérimentés. Le Blue Hole, surnommé tantôt la cathédrale sous la mer ou, comme je vous le disais tout à l'heure, le cimetière des plongeurs, comptabilise 8 décès en moyenne chaque année dans de telles conditions. Et il est réputé comme étant un lieu de plongée particulièrement mortel, si ce n'est l'un des plus dangereux au monde. Alors, petite pause. En fait, là, je me rends compte que je n'ai rien à rajouter. Donc, je n'ai rien à ajouter. Par contre, le souci, c'est qu'elle ne mentionne pas, elle n'explique pas vraiment la raison pour laquelle il y a autant de décès. Je vais vous expliquer dans quelques minutes, on va regarder la fin. Pourquoi est-ce que jusque dans les années 90, il y avait autant de décès au Blue Hole, sachant que ça s'est beaucoup calmé depuis ? Tout ça a d'ailleurs été filmé, puisqu'il avait une caméra embarquée avec lui. Ça, c'est l'affaire de Lipsky. Et sa vidéo est disponible sur Internet. Alors, je ne vais pas vous en mettre d'extrait. Je vous mettrai le lien de cette vidéo, si vous voulez, et un jour, je n'en ferai pas une analyse, mais plutôt une étude, dans le sens où je vais essayer de chercher plus de sources pour vous donner vraiment des informations, parce que juste regarder la vidéo de quelqu'un mourir, ce n'est pas très cool. Mais je vous le mentionne, parce que dans les commentaires sous cette vidéo, il y a des gens qui ont analysé l'incident en détail, vraiment en limite seconde par seconde. Donc, s'il y a des gens qui s'y connaissent bien en plongée, ça peut être des compléments à cette vidéo assez intéressants pour vous. Et c'est aussi pour ça que je fais la vidéo que vous êtes en train de regarder en ce moment, pour essayer de vous donner des clés de compréhension. Aujourd'hui, les autorités tentent au maximum de limiter les plongées aux personnes les plus expérimentées, mais cela n'empêche pas des drames d'arriver. En 2017, par exemple, Alicia Zechini, détentrice du record mondial d'apnée. Je pense que là, maintenant, elle va nous parler justement de... Je ne vais pas même vous spoiler le documentaire. Allez voir le documentaire Au Plus Profond ou Deepest Breath. Alors maintenant, laissez-moi vous expliquer des choses qu'elle n'a pas dites et on va voir ensemble pourquoi le Blue Hole est un cimetière. Il faut bien comprendre que jusque dans les années 90, la plongée, c'était un petit peu le western. Il y avait beaucoup de gens qui se permettaient de faire des plongées qui ont disparu aujourd'hui. Il y avait notamment en Égypte quelque chose qui s'appelait le Club Descent. C'était un club où, pour en faire partie, il fallait descendre à 100 mètres de profondeur avec un mélange d'air. Ce qui voulait dire avoir une narcose, une ivresse des profondeurs très, très, très violente parce que c'est dû... Je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Je vous ferai un jour la vidéo sur la narcose, mais c'est dû à la pression partielle d'azote dans notre corps et dans notre cerveau. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de mettre différents gaz pour diminuer ce pourcentage d'azote. On va rajouter de l'hélium qui n'a pas d'effet et donc on diminue un petit peu cette narcose, cette ivresse des profondeurs quand on veut aller aussi profond. Mais il n'y a pas si longtemps que ça encore, c'était tout à fait acceptable de descendre à 80, 70, 90, voire 100 mètres avec un mélange d'air. Et forcément, à ces profondeurs-là, vous êtes complètement défoncés. Et la cause principale d'accidents au Blue Hall, c'était des plongeurs qui venaient là pour visiter, qui venaient juste voir l'arche et qui, une fois à 50 mètres, lorsqu'ils voyaient le dessin de l'arche, se disaient « Ah, c'est bon, ça passe ! » Et ils s'engageaient dans l'arche sans se rendre compte de la distance à parcourir parce que, vu que la visibilité est bonne, on ne se rend pas compte de la distance. On pense que « C'est bon, ça va, je vois la lumière de l'autre côté. » Oui, mais rappelez-vous, il y a le courant. Et vu que leur plongée n'était pas prévue, parfois, ils s'engouffraient à l'intérieur à contre-courant. Et avec le stress et le fait d'être complètement défoncés, durant le passage de l'arche, ils tombaient soit en panique, soit en panne d'air, soit en essoufflement. Et ça, c'est l'autre point qui est tragique. Lorsque l'on est à 50 mètres, à 60 mètres, comme ce genre de plongée, si vous faites beaucoup d'efforts, vous allez très rapidement saturer votre corps de CO2. Et c'est votre niveau de CO2 qui va déclencher l'inspiration, mais pas l'expiration. Donc, les personnes se retrouvent à une profondeur narcotique, où on va être éclatés à cause de la narcose, à cause de l'ivresse. Ils vont devoir se battre contre un courant qui les pousse soit vers la porte, soit hors de l'endroit où ils veulent aller. Et donc, ils vont faire de plus en plus d'efforts. Ils ne vont pas expirer correctement parce qu'ils ne vont pas se rendre compte de la diminution de leur situation physique à cause de la narcose. Ils vont se retrouver en essoufflement. Et donc là, patatras, soit ils tombent en panne d'air, soit ils font des arrêts cardiaques, soit ils coulent. Enfin, c'est tragique. Et c'est pour ça qu'à cet endroit-là, il y a autant de morts. C'est un mélange de conditions. Mais, 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 les choses ont beaucoup changé. Aujourd'hui, par exemple, il est interdit d'aller même voir l'Arche si on n'est pas plongeur technique. C'est-à-dire si on n'a pas une formation de plongeur technique qui nous permet de dépasser les 50 mètres, d'aller à 60 et au-delà. Et justement, laissez-moi en profiter pour remercier un membre de notre communauté Discord. Merci à toi, TN, pour tes conseils et pour toutes tes images. Oui, là, c'est TN qui est en train de passer le Blue Hall. Et c'est un plaisir de te compter dans notre petite communauté. Si ça vous intéresse, vous pouvez aussi nous rejoindre et voir le live de TN sur sa formation tech Adab pour passer le Blue Hall et en apprendre davantage sur ce secteur. J'en profite pour vous rappeler que ce Discord est une contrepartie Tipeee où nous nous retrouvons tous les lundis pour des lives à 21h afin de discuter ensemble sur la plongée. Et parfois, ce sont même les membres du Discord comme TN qui organisent des lives pour partager avec nous leurs expériences de terrain. Du coup, on peut aborder des sujets que je maîtrise moins pour qu'on s'y ait un maximum de plongeurs et moi, je deviens le spectateur de ma propre communauté. Merci les gars ! En devenant contributeur Tipeee, vous aurez aussi accès au replay des lives précédents, aux salons de discussion et surtout, tout bêtement, vous permettez à la chaîne Argonne Plongée de vivre. Alors, si mon contenu vous plaît, s'il vous aide ou si vous voulez tout simplement me voir continuer, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les liens sont en description et on vous attend. Quant au tipeur déjà présent, merci sincèrement les amis de me suivre et de soutenir la chaîne depuis maintenant un an. J'ai hâte de plonger avec vous sur Marseille et d'organiser des formations pour tous les niveaux lorsque mon déjeb sera terminé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et comme toujours, on se revoit dans le bleu. Ciao ! Sous-titrage ST' 501